On est reparti, on reprend un rythme hebdomadaire des actualités de la semaine et pour le coup, vu que j'en ai pas fait depuis 10 jours, il y en a pas mal. Et il y en a pas mal et elles sont clairement intéressantes, vous allez voir, c'est divers et varié aujourd'hui. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. Comme d'habitude, dans la description et dans le commentaire plein glé, il y aura la liste des actualités. Encore une fois, je vous incite à tout regarder tout simplement par curiosité, mais surtout que c'est des actus qui vont impacter le monde du cinéma et des séries plus tard. Et c'est des actus que j'ai choisis, moi, qui m'intéresse personnellement, mais qui pourraient aussi vous intéresser, vous. Et l'idée, c'est que je donne mon avis sur ces actus, c'est pas juste le listing des actualités et puis basta. Il faut qu'on en débattre, sinon ça n'a pas d'intérêt. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Il faudra attendre mars avant d'avoir accès au contenu HBO en France, mais avec un VPN, vous pouvez prendre HBO Max avec n'importe quel pays d'Europe qu'il a. Si vous voulez le faire facilement et débloquer plein de séries qui ne sont pas dispo pour l'instant, je vous donne le conseil de vous abonner via votre application Play Store ou App Store et de prendre l'abonnement. Comme ça, votre carte sera acceptée sans problème. Vous pourrez découvrir des films comme le menu sur HBO Max, par exemple, qui est très cool, que je vous conseille. Mais ça permet aussi de débloquer toutes les autres plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+. Disney+, vous allez pouvoir voir Wakanda Forever dès le 20 janvier. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN que ce soit à la bibliothèque, à l'université ou à l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total et c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et dans le cadre de l'épinglé afin de vous abonner à CyberGosetPen et bénéficier de 4 mois gratuits plus 83% de réduction foncée sur l'offre. Vu qu'on a 10 jours d'actualité à rattraper, à peu près, il faut dire que Canal Plus a racheté OCS. Alors vous savez que les séries HBO ne sont plus dispo sur OCS, mais Canal Plus a quand même décidé de la racheter. Ils ont quand même pas mal de contenu intéressant, que ce soit des documentaires, des films et des séries. Et ça fait longtemps qu'il y a ce partenariat OCS-Canal Plus et ça fait longtemps qu'on sait qu'OCS vont être rachetés. En tout cas, ils étaient en vente depuis un moment. Il y avait juste des négociations, mais voilà, c'est officiel. Canal Plus va acheter OCS pour renforcer son offre de streaming. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est bien d'avoir un acteur fort qui regroupe justement toutes les plateformes possibles. Je trouve que c'est quelque chose qui est essentiel aujourd'hui. Le film Donjons et Dragons va bientôt sortir. Je crois qu'il sort en avril, si je dis pas de bêtises. Et ça a l'air plutôt marrant pour le coup. Mais l'apparemment, on te prévoit aussi une série live action en 8 épisodes de l'univers. Pourquoi pas, écoutez, si c'est bien fait, si c'est un univers de fantasy qui tient la route, on dira pas non, évidemment. A voir ce que donne le film avant tout, mais quand même, je pense que ça peut être une bonne idée. Une suite à Megan est prévue. Le film qui a eu un budget de 12 à 15 millions de dollars, je crois, est un énorme carton avec presque 60 millions de dollars au box-office mondial. Même si vous comptez pour les coûts de marketing, le film est clairement rentable. Il a rentabilisé d'ailleurs son budget dès le premier week-end d'exploitation, ce qui est assez fou. J'ai pas encore vu le film, honnêtement, c'est pas un film qui m'intéresse. Et je préfère regarder les films d'horreur chez moi qu'au cinéma, parce que l'ambiance au cinéma est affreuse, je trouve, pour ces films. L'une de mes séries préfères l'année dernière, Debert, aura le droit à une deuxième saison. Et elle sortira cet été. Je suis trop content, j'avais adoré cette saison, il y avait encore beaucoup de choses à raconter. Et cette saison 2 aura 10 épisodes. Je vais déguster cette série avec plaisir, et cela, dès sa sortie, on en parlera évidemment. Pour la deuxième fois, je crois, de son histoire, l'UGC Ciné Cité des Halles à Paris est le cinéma le plus fréquenté au monde, avec 2,22 millions d'entrées. Il a déjà été le plus fréquenté en 2017, si je dis pas de bêtises. Ça prouve encore une fois qu'on est un pays de cinéma. On est parmi l'un des pays qui a le plus de salles de cinéma au monde, surtout par rapport à notre population. Je suis content qu'un cinéma français soit dans le palmarès, parce que ça prouve encore une fois notre amour pour les salles obscures. Tom Cruise avait prévu depuis longtemps de jouer dans le premier film filmé dans l'espace, mais malheureusement, les Russes l'ont devancé. On est encore un peu dans une guerre froide. Oui, les Russes ont sorti la bande-annonce du premier film, qui a été donc réalisé dans l'espace, sur l'ISS évidemment. C'est marrant dans ma tête de me dire que les astronautes de l'ISS étaient là, et que dans une section de l'ISS, il y a quelqu'un qui tournait un film. Le film a pas l'air terrible, la bande-annonce est dispo. C'est l'histoire d'une chirurgie dans l'espace et tout. Bref, ça a pas l'air bien. Je pense que Tom Cruise fera un bien meilleur travail, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais voilà, techniquement, Tom Cruise ne fera pas le premier film dans l'espace. Ils ont été devancés. Je pense qu'ils s'en fous, honnêtement, et je suis sûr que son film sera bien meilleur. Deux affiches que j'ai envie de vous montrer, et c'est trop une bonne idée, parce que c'est que les noms des personnages de la saga et tout, c'est cool. Et Infinity Pool, voilà, encore une fois, on est dans le délire de la famille Cronenberg. Alors Infinity Pool, là, oui, ça a l'air incroyable comme film. La bande-annonce est folle aussi, et l'affiche me répugne, mais oui, c'est du Cronenberg. Je parle du fils, hein, Brandon. La grosse note de cette vidéo, c'est probablement le casting du film Gladiator 2. Alors déjà, Gladiator 2, je suis pas très ouvert à l'île d'avoir une suite à ce film culte, mais ça va se faire, c'est officiel. Le film sortira en 2025, avec évidemment Papa Ridley Scott qui va le réaliser, et l'acteur principal sera Paul Mescal, que j'adore, voilà, je pourrais en parler chaque semaine de lui, et il va donc jouer le petit Lucius dans le film. Apparemment, il y a plein d'acteurs qui ont voulu le rôle, mais c'est lui qui l'a eu. Le fait que soit Ridley Scott me donne envie de voir un peu plus le film, évidemment, et le fait que soit Paul Mescal, encore plus, parce que je pense que c'est un excellent acteur, et je pense qu'il mérite vraiment un grand rôle comme ça. Et il a aussi rejoint le casting du prochain film de Richard Gladiator, qui sera une histoire qui sera tournée sur 20 ans. Il nous a déjà fait le coup dans sa carrière, plusieurs fois, mais voilà, Paul Mescal jouera le même rôle pendant une vingtaine d'années. On verra ce que ça apporte au film, encore une fois, ça peut être intéressant. Même si c'est pas la première fois qu'il nous fait ça, la dernière fois, c'était sur 12 ans, enfin bref. J'aime bien les films de Gladiator, donc j'irai le voir évidemment, mais dans 20 ans et quelques du coup. Apparemment, c'est le chaos sur la production de Megalopolis, le film de Francis Ford Coppola, et il faut savoir que c'est un film qui finance lui-même, qui brise l'une des règles d'or d'Hollywood, de ne jamais financer ses propres films. Mais il le finance lui-même, c'est son projet de rêve. Apparemment, le film va coûter plus de 120 millions, mais ça vient de sa poche, donc voilà, il le fait lui-même. Et apparemment, c'est le chaos. Il y a plein de gens de l'équipe technique et artistique qui quittent le projet. Personne n'a envie d'être là, enfin bref, c'est un peu le bordel. Mais il a démenti les rumeurs. Ça ne m'étonne pas, parce que lui, Coppola, on le connaît, les tournages chaotiques, c'est le spécialiste. Donc peut-être pour lui, c'est juste banal que genre la moitié de l'équipe technique s'en va. C'est pas le cas, c'est juste une exagération. Mais voilà, le film apparemment a quelques petits soucis. Mais connaissant le bonhomme, je pense que ça ne sera pas un véritable problème. Et le film sortira, même s'il va dépasser en budget. Au moins, il fera son bébé et on ira évidemment le voir. Mais pour moi, c'est un film qui va énormément bider, quoi. On verra ce que ça donne, mais pour l'instant, je n'y crois pas vraiment. Mais après, honnêtement, je pense qu'il s'en fout. Il veut juste faire son projet de rêve. TikTok va s'allier, on va dire, avec IMDB, justement, parce qu'il y a plein d'extraits de films sur TikTok. C'est la base de voir des extraits de films sur TikTok. En tout cas, sur mon TikTok à moi, il y a plein d'extraits de films, de séries. Eh bien, avec IMDB, TikTok va travailler avec eux afin de montrer le nom du film ou de la série sur les TikTok des films et des séries en question. C'est une bonne idée parce qu'il y a des fois des gens qui parlent de films et de séries ou qui mettent des extraits de films et de séries et ne mettent même pas le nom de l'œuvre en commentaire. Donc là, s'il y a une sorte de IA qui reconnaisse parfaitement les films et qui puisse dire à l'image c'est quel film à quel moment, comme c'est fait sur Amazon Prime un petit peu, parce qu'Amazon possède IMDB. Bon, enfin bref, je pense que ça peut être une bonne alliance qui puisse faire découvrir plus de films et de séries aux gens. Il y a plein de bons annonces qui sont sortis. Je vais aller très très vite. Astérix et Obélix, ça a l'air pas ouf honnêtement, mais je pense pas que ça va être horrible comme beaucoup de personnes disent. Je pense que ça va être sympathique sans plus honnêtement. Evil Dead Rise, je n'irai pas voir ce film pour la simple et bonne raison que ça me dégoûte. Les films de body, horror et de gore comme ça, c'est pas mon style. Peut-être que j'en ferai une vidéo pour en parler de manière générale, pourquoi j'aime pas ce style. Mais c'est pas mon délire. Par contre, si vous aimez le gore et la violence, regardez la bande-annonce, vous allez être servis. Rainfield, là c'est un peu plus ma cam. Nicolas Cage joue Dracula, que voulez-vous de plus ? En plus, le film a l'air pas mal. Esthétiquement déjà, ça a l'air plutôt cool. Je suis désolé, mais Ant-Man 3 ne m'intéresse pas du tout. Kang ou pas, j'en ai rien à faire d'un film Ant-Man. Ça a pas l'air bien, c'est hideux comme film en plus visuellement. Écoutez, je pense qu'il va pas être horrible, mais Ant-Man 3, quoi. Je veux dire, qui en a quelque chose à faire de Ant-Man ? Kang ou pas, je m'en fous, honnêtement. J'arrive pas à m'intéresser à ce film. J'irai évidemment le voir, hein. Mais c'est l'un des projets qui m'intéressent le moins des prochains projets Marvel. Boy is the Fred, évidemment, le film de Harry Astor. Là, j'ai extrêmement hâte de le voir, c'est une évidence. On en parlera évidemment sur la chaîne. Mais la bande-annonce, je n'ai rien compris. Mais vu que c'est Harry Astor, j'ai hâte. Le mec a fait que des films incroyables, donc j'ai évidemment hâte de voir celui-ci. En plus, sur Rakim Phoenix, incroyable. Foundation 2 de Apple TV+. Écoutez, la première saison Foundation, j'ai bien aimé, mais je trouve que c'était tellement imparfait, il y avait tellement de problèmes. La saison 2 sortira cet été, et j'espère que ce sera mieux. J'espère qu'il y aura un meilleur focus sur certaines intrigues, parce que visuellement, c'est l'une des séries les plus belles que j'ai vues de ma vie. Mais juste, bon, voilà, il faut qu'il y ait l'intrigue qui se suive. Et pour l'instant, la saison 1, pour moi, ce n'était pas assez le cas. Ce n'était pas horrible, c'est une série que je peux vous conseiller, mais j'espère que la saison 2 sera meilleure. Dave Bautista a confirmé que les Guardians of the Galaxy 3 sera la dernière fois où il va interpréter Drax dans le MCU. Tant mieux, je pense que c'est un rôle qu'il a vraiment mis en avant, mais il est temps pour lui de faire d'autres rôles. C'est de loin le meilleur catcheur-acteur. De loin. J'espère qu'il va aller chercher des rôles plus intéressants en termes d'acteurs, qu'il s'exprime un peu plus. Il a dit qu'il n'a pas envie de finir comme The Rock, à juste être un catcheur-acteur, il a envie d'être un vrai acteur. Et pour moi, c'est l'acteur qui s'est converti, qui a le plus de talent pour l'instant. Donc le fait de ne plus faire Marvel, ça va probablement le libérer et lui donner des rôles plus intéressants. Les rôles qui viennent pour lui bientôt, là, ont l'air pas mal du tout. Donc j'espère qu'il va s'épanouir, parce que c'est un bon acteur pour le coup. James Cameron va en effet faire donc Avatar 4 et 5, car le deuxième est un grand succès. Il est content évidemment, il est peut-être un peu surpris même, j'ai l'impression. Mais il a dit un truc qui est assez vrai, c'est que le succès d'Avatar prouve que les gens aiment aller au cinéma et que les gens iront au cinéma pour voir de belles propositions de cinéma. Et le fait qu'il fasse un film comme ça, qu'il soit un succès phénoménal, prouve encore une fois que le cinéma n'a évidemment rien à envier au streaming et que les gens en ont peut-être un peu marre du streaming aussi et ont envie de vivre de belles expériences. Et je suis d'accord avec lui, mine de rien. Hugh Jackman a confirmé récemment qu'il n'a jamais pris de stéroïde. Est-ce qu'on peut arrêter avec cette histoire ? On sait que tous les acteurs se piquent, on le sait, ça se voit tous les grands acteurs, il y en a qui l'avouent d'autre part, arrêter de vendre justement ce corps qui est complètement inatteignable, surtout à leur âge, sans stéroïde, même si t'es un coach, même si t'es suivi 24h07 par tout le monde, c'est pas en 6 mois que tu deviens une bête comme ça, quoi. Parce que c'est ça le physique qu'il doit avoir dans le prochain film. Donc j'en ai un peu marre que tout le monde ment, tous les acteurs mentent à ce sujet-là, au moins dites la vérité. Ouais, je prends des stéroïdes, c'est pas grave, c'est des choix que vous faites, ce n'est pas grave, juste arrêtez de mentir aux gens, s'il vous plaît. La série Alien va voir son tournage débuter bientôt, ouais du coup j'imagine que la série ne sortira pas cette année, mais je pense qu'à l'été 2024 ça se fera. J'ai très hâte de voir une série Alien, j'adore Alien, je suis très fan de l'univers, et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire en série. Pour ceux qui connaissent, History of the World Part 2 va bien se faire, c'est une ancienne oeuvre de Mel Brooks, c'est un gars qui a un peu réinventé la comédie au cinéma, il est plutôt jeune évidemment, mais il a eu un impact énormissime sur les parodies, sur l'humour de manière générale, c'est un gars qui a énormément choisi de choses, surtout aux Etats-Unis, mais au Royaume-Uni aussi, dans les productions de ces deux pays, même en France d'ailleurs, l'inspiration de Mel Brooks se voit beaucoup. History of the World, c'était l'une de ses franchises on va dire les plus connues de sa carrière, il est de retour cette fois-ci à la télé, c'est pas forcément la franchise la plus connue en France, et je sais pas si l'humour aura bien vieilli, parce que c'est le problème des précurseurs, il était tellement en avance sur son temps, que maintenant, si lui il fait une suite, alors que tout le monde l'a singé pendant 50 ans, je sais pas ce que ça va donner, par curiosité, je regarderai ça. Côté Netflix, Sea Beast 2 a été annoncé, écoutez, le premier était sympa, mais je trouve que c'était pas assez original pour un film Netflix, je trouve qu'il y avait de meilleurs films d'animation Netflix, et je trouve que ça faisait trop Disney. S'ils arrivent à se séparer un peu, bah déjà du style d'animation qui est très Disney, même s'il était joli, s'ils arrivent à se séparer un peu tout ça, et faire quelque chose de plus original, là on dira oui sans problème, même si j'ai bien aimé le premier film. Inside Job a été annulé après deux saisons, après avoir été annoncé pour un renouvellement d'une troisième partie, ça a été annulé au final, c'est toujours un peu bizarre, Netflix renouvelle des séries, qu'ils annulent après, j'imagine que l'équipe d'ailleurs va être dégoûtée, parce que c'est souvent des gens qui l'apprennent en même temps que nous, ils le voient dans la presse que Netflix a annulé telle série, et des fois ils sont même pas au courant. Je dis pas que la série est bien, je l'ai pas regardé, je m'en fous, mais juste je trouve ça dégueulasse de renouveler une série, et au final de dire non au fait on change d'avis et on l'annule. Le showrunner de la série Assassin's Creed, trop à Netflix et les franchises, comme ça honnêtement, mais soyons quand même un petit peu optimistes. Essayons. Et mercredi saison 2 a été officialisé cette dernière semaine, et oui écoutez c'était prévisible, l'un des plus grands succès de la plateforme ever, ils ont mis du temps pour l'officialiser, maintenant ils ont peut-être un peu plus frileux de renouveler ce genre de série, mais écoutez une saison 2 va arriver, vous savez ce que j'ai pensé la première saison, c'est pas mon truc, mais allez pourquoi pas. On finit avec les news HBO, comme d'habitude The Last of Us arrive en effet sur Prime Vidéo dès ce lundi, à quelle heure je ne sais pas, peut-être 4h30 du matin, peut-être 9h, peut-être entre les deux, on verra évidemment, il y aura les critiques chaque semaine de chaque épisode, vous me connaissez. La série a des critiques phénoménales, 98% sur Auton Tomatoes, Metascore de 83, ce qui est énorme pour une série, il y a eu plein de révélations sur le casting de Ellie, c'est-à-dire que Bella Ramsey a été choisie par rapport à plein d'autres actrices, une centaine apparemment, Maisie Williams, Caitlin Beaver et plein d'autres ont auditionné pour le rôle, et donc ça prouve encore une fois que c'était la meilleure actrice pour le rôle, et de loin. Et si on parle de HBO, le pass Warner va arriver dès Mars sur Amazon Prime, ça sera une chaîne que vous pourrez payer en plus, on verra c'est quoi le prix, parce que moi, HBO Max Roumanie, je paye 5€, je pense que le pass Warner, ce sera genre 10€ peut-être, on verra ce que ça donne, mais au moins toutes les séries HBO seront sur Amazon Prime, avec évidemment un supplément à payer. Ça sera évidemment plus simple qu'un VPN, mais je suis curieux de voir le prix, et on n'a pas de date, mise à part Mars 23. Par contre, The Last of Us sera inclus dans Amazon Prime pour tout le monde, et cela avec la diffusion hebdomadaire tous les lundis. C'est quand même chaud qu'il a annoncé aussi près de la date limite, je trouve, peut-être hésité en négociation jusqu'au bout, je crois que tout le monde était sur le coup, je suis sûr, quand même Netflix était en train de se battre pour avoir les droits, toutes les plateformes devaient se battre pour les droits de The Last of Us, c'est probablement la plus grande série de l'année, et je pense qu'elle ne va pas décevoir, on en parlera demain. Michael Giacchino, qui est un compositeur de renom tout de même, va réaliser encore une fois un film, le remake de Dem, le film avec les fourmis géantes, pour la Warner, et c'est intéressant de passer de compositeur à réalisateur, et juste pour ça j'ai envie de vous parler de la news, le film, en vrai je m'en fous, honnêtement, mais c'est cool de voir quelqu'un comme ça passer derrière la caméra. Voilà, je vais m'arrêter là, mettez-moi ce que vous pensez de toutes ces actualités, comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne, suivez-moi sur tous mes réseaux, et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, et dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à CyberGhostVPN, et bénéficier de toutes les plateformes de streaming, en toute accessibilité et sécurité, tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits, foncez sur l'offre, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous !